Coucou les amis, je suis rentré dans mon bureau parisien, j'ai taillé un peu les cheveux parce qu'ils avaient poussé beaucoup et j'ai plein de choses à vous dire parce que le 18 juin qui arrive va être une date importante pour tous ceux qui m'aiment bien et qui lisent mes bouquins, qui écoutent mes chansons, le 18 juin il y a le bouquin qui va sortir qui s'appelle J'ai déplacé l'éléphant, je vais vous en parler plus longuement dans quelques instants et puis il y a le premier single de l'album qui s'appelle Homme des goupilles qu'on va vous mettre sur les réseaux mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant je voulais vous parler du livre, voilà, je vais vous le faire voir, le livre ça s'appelle J'ai déplacé l'éléphant, ça sort donc le 18 juin, alors il y en a qui doivent se demander, je sais que je l'ai déjà expliqué mais je vais vous le répéter, pourquoi ça s'appelle J'ai déplacé l'éléphant, c'est parce qu'un soir j'ai croisé un couple, une jeune fille qui m'a dit ce proverbe magnifique indien qui dit si tu vois tout en gris, déplacez l'éléphant, alors c'était un moment où j'avais un petit peu le blues après la sortie de la clédée et ça a fait comme un déclic dans ma tête ce proverbe, j'ai trouvé tellement joli, si tu vois tout en gris, déplacez l'éléphant et j'ai appris à déplacer l'éléphant, ce que je veux aussi vous aider à faire avec ce bouquin, c'est-à-dire virer un petit peu la griseille pour ne penser qu'aux choses qui sont agréables. Alors dans ce bouquin, c'est quoi ? C'est pas un bouquin comme les autres, il y a 50 mini chapitres qui font à peu près 6 pages chacun, dans lesquels je vous donne des phrases que j'appelle des phrases inoubliables, c'est des phrases que j'ai entendues dans la vie, c'est des phrases qu'on m'a rapportées ou que j'ai entendues qui ont été lancées comme ça et qui étaient carrément des répliques de films, elles auraient pu être des répliques de films. Alors il y a des phrases drôles, il y a des phrases moins drôles, je parle d'anonyme, je parle de politique, je parle de stars, je parle de sujets comme l'amour, comme la mort, comme la maladie, enfin je parle de la vie en fait. Et toutes ces phrases, elles ne sont pas étalées comme ça, à chaque fois je raconte la genèse de la phrase, comment je l'ai écrite, dans quelles circonstances c'est arrivé, et comme vous me connaissez bien maintenant, vous savez que je délire un petit peu dans mes figures de style, en hommage à mon grand maître dans la photo et là-bas, Frédéric Dard, dont une des phrases d'ailleurs comme en ce livre, cette jolie phrase qu'il avait dite et qui disait « Je suis un vieux Fetus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais ». Alors, dans ce livre vous avez trouvé plein de choses, c'est un miroir de vous, parce que vous avez trouvé plein de phrases qui vous correspondent, des choses très drôles, par exemple je parle de François Hollande, un jour j'étais coincé dans les encombrements à Paris à cause de la visite du président chinois, donc j'ai envoyé un message à François Hollande en lui disant « Vous me connaissez, ton président chinois commence à nous casser les couilles ». Et j'ai reçu immédiatement en réponse un mot de Hollande qui m'a dit « Oui, mais il va nous les faire en or ». Vous voyez, ça c'est de l'esprit. Et puis ça c'est des trucs rigolos, il y en a pas mal dedans. Il y a des choses plus dures, plus graves, par exemple, pour vous donner un aperçu un petit peu de ce que vous avez trouvé dedans, c'était un petit môme que j'étais allé voir à... j'explique tout ça. Et j'étais allé voir à Villejuif, un petit môme qui avait le cancer, qui était très malade, qui avait 10 ans, mais qui était fan de moi. Ses parents m'avaient dit « Il veut absolument vous voir, venez ». Donc je suis allé le voir. Et quand je suis arrivé, il y avait ses parents, il sautait partout, le gamin, il était tout heureux. Il m'a amené dans sa chambre, il m'a mis une cassette du petit bonhomme en mousse, il sautait sur le lit. Donc je lui ai dit « T'es en pleine forme, t'es pas si malade que ça ». Et là, le môme, il m'a regardé, il m'a dit « Non, non, je suis pas en pleine forme, je vais mourir, je le sais, ça me fout la trouille, mais tu comprends, si je saute pas partout comme ça, t'as vu mes parents, ils sont très faibles, ils tiendront jamais le coup si je fais pas ça ». Tu vois, ça c'est le genre de phrase qui vous marque pour longtemps. Alors ce bouquin, c'est tout ça. C'est des phrases de Léotard, c'est des phrases de Johnny, c'est des phrases de célébrités, puis c'est des phrases anonymes que j'ai croisées comme ça. Johnny qui m'avait dit, quand j'étais allé le voir, tu comprends, ils me prennent en photo depuis l'âge de 16 ans, je me suis plus vu dans les journaux que dans le miroir de ma salle de bain. Des petites confidences comme ça, des petites confidences de Gainsbourg, qui à propos de la cigarette m'avait dit « Je fume, mais au moins, si je suis incinéré, j'aurais fait la moitié du boulot ». Etc, etc. Il y en a plein, plein. Il y a 50 chapitres, et par chapitre, il y a à peu près, il y a une phrase qui termine à chaque fois le chapitre, et puis par chapitre, il y en a 5-6 qui traînent comme ça, que j'explique. Alors c'est bien parce que c'est un bouquin que vous pouvez lire, poser, reprendre. C'est parfait pour un bouquin d'été. Et donc voilà, comme ils disent derrière, ces phrases sont le reflet de ce que l'âme humain a de futile ou de grave, l'humour, la mort, la vie, la dérision, la maladie, l'espoir, le dépit, l'amour, un miroir de nous. Donc c'est un beau miroir, vous vous regardez dedans, puis j'espère, comme tous mes bouquins, qu'il va vous remonter le moral, qu'il va vous aider, et puis vous allez vous apercevoir encore une fois que j'ai raison d'être humaniste parce qu'on se ressemble tous. Ces phrases-là que je dis, il y en a qui sont dites par des pauvres gens, comme on dit, puis d'autres par des seigneurs, par des présidents. J'ai fait quelques chapitres sur les présidents de la République. Et franchement, j'aime beaucoup ce bouquin. J'avais commencé à l'écrire il y a un peu plus d'un an. Et j'y ai rajouté à la fin un dernier chapitre sur le confinement qui conclut ce bouquin. Donc voilà, ça s'appelle « J'ai déplacé l'éléphant ». Et c'est un bon compagnon pour vos jours à venir. Et comme c'est marqué dessous, là, sur le bandeau, ces phrases qui nous font rire et celles qui nous consolent. Vous allez avoir dans ce livre des phrases qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire rire, et d'autres qui vont vous consoler. Voilà, c'est le but. Donc ça sort le 18 juin, et je vais faire un petit peu de promos. Les promos à la télé, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc je vais faire pas mal de chaînes infos. Je vais aller chez Pascal Praud, je vais aller chez Napoline de Malherbe. Je vais faire de la radio, sur RTL, je vais aller aux grandes gueules, je vais aller aux grosses têtes, parler de ce livre, auquel je tiens beaucoup. Je peux le musulman, parce que je peux le feuilleter au hasard. Je tombe sur des trucs... Là, je raconte un chauffeur de taxi qui m'avait pris à la sortie d'Orly, et qui avait été adorable, un pied noir. Il m'avait parlé comme ça pendant tout le voyage. Et à la fin, il m'a dit « Vous êtes sympa, alors vraiment, vous êtes sympa ». C'est pas comme Dalida. Dalida, l'autre jour, je l'ai pris dans mon taxi, elle est montée dedans, elle m'a fait chauffeur, à la maison. J'ai dit « À la maison, je peux pas, il y a ma femme ». Voilà, c'est une petite anecdote qu'il y a dedans, entre autres. Et puis les très jolies, et les jolies phrases... Les jolies phrases qui consolent de tout, qui nous aident, etc., etc. Voilà. Je vous fais un gros bisou, et je vous conseille ça. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !